Come on ! Come on ! Pascal Rallit et Colomb Sabignac sont venus présenter le rire de ma mère accompagné du parrain de l'association des têtes à clappes Youssef HD. Une belle surprise pour ce drame parlant du cancer féminin avec le duo Suzanne Clément et Pascal Demolon. En fin de projection nimoise, le public a su trouver les bonnes questions dans le nouveau cinéma CGR. Les cinéphiles ont été conquis. On se souvient, ces deux enfants pauvres qui partent à la recherche de l'oiseau bleu. Il veut faire du théâtre, il faut qu'il l'assume. Non, non, je peux dormir avec toi ce soir. Oh, encore ! Pourquoi ? Parce qu'il a des pouvoirs magiques. Quoi ? Tu crois qu'on peut apprendre à devenir courageux ? Il peut même guérir des maladies. Allez les garçons, allez ! Tu crois vraiment que j'ai envie de m'en poser ? Je m'inquiète pour toi, c'est tout. Je suis toujours tiré, non ? Tu es le pire, il y a Gabriel. Je suis content que tu sois ça. Je me présente, Youssef HD, parrain de l'association des têtes à clappes. Avec Ludovic Duplessis, on a eu un gros coup de cœur cette année sur un film qui s'appelle Le rire de ma mère de Pascal Rallit et Colombe Savignac. Savignac, pardon. Et voilà, donc on est très très heureux de venir présenter ce film au CGR par l'intermédiaire d'Evrard qui nous a accueillis les bras grands ouverts pour présenter ce film. Et voilà, aujourd'hui il y a déjà eu une première projection à 14h avec les scolaires où on a partagé toutes les impressions autour du film et c'était vraiment un super moment. Ce soir, le film va être présenté aussi à Tarascon à 18h et ensuite à 20h30, il y aura une autre projection avec le public à 20h30 au CGR. Donc voilà, très heureux de partager ce moment-là avec Pascal et Colombe. Et voilà, moi j'ai été bouleversé par ce film. C'est un film qui parle au plus grand nombre. Et voilà, et si vous posiez la question tout à l'heure de savoir comment le film a été accueilli par le public de façon très positive parce que tout simplement, tout le monde s'y retrouve dans ce film en fait. On est dans le prisme d'un enfant qui va vivre la maladie de sa mère et comment aussi tous les gens qui l'accompagnent autour vont avoir la délicatesse d'avoir les mots justes pour pouvoir lui raconter cette maladie. On a co-écrit et co-réalisé cette histoire en partie sur des choses que nous avons pu vivre mais que nous avons évidemment fictionné. Voilà, donc on l'a co-écrit. On a mis pas loin de quelques années pour réussir à réaliser ce film et à le mettre en salle, comme on dit. Et aujourd'hui, en fin de compte, nous, ce qu'on aime beaucoup, c'est de participer un petit peu à tous ces petits rendez-vous dans toutes les villes de France et d'accompagner le film pour aller un peu à la rencontre du public et avoir un peu leurs impressions et leurs sentiments par rapport au film. Voilà, en tout cas, nous, c'est avec beaucoup de plaisir qu'on se prête à cet exercice qui est très intéressant et à mon avis, un peu trop rare dans le cinéma, c'est-à-dire de faire en sorte que le film qu'on a réalisé, on ne le donne pas juste aux spectateurs, on l'accompagne et on en parle avec eux. Voilà, et ça, c'est beaucoup de plaisir et grâce ici à Evrard et à Youssef, on peut faire cet exercice qui nous plaît énormément. T'es déguisée ? Je ne suis pas déguisée. Maman, c'est beaucoup trop flashy. Et voilà ! Je garderai la rose pour aller te chercher à l'école. Je n'ai pas envie de boire des coups, j'ai envie de prendre le soleil. Il va y avoir des moments difficiles et je serai là. J'ai envie de fumer des clopes, j'ai envie de parler fort. Qu'est-ce qu'elle veut là ? J'ai envie d'être vivante, tu vois ? Vivante. Le public qui va au cinéma, c'est plus un public de gens plus âgés, donc c'est plus rare. Et c'est intéressant aussi d'avoir leur point de vue sur le film. Nous, on a eu pas mal de bons retours des jeunes adolescents, notamment autour de nos enfants, mais des classes qui sont venues. Et on sent que ce film, en fait, touche de manière assez large un public assez large à tous les âges. Et ça, ça nous touche parce que ce n'était pas évident au départ. C'est plutôt le sentiment de traiter des problématiques d'adultes, en même temps vues par des enfants. Et de voir que ça les touche, c'est quelque chose qui nous surprend et qui nous fait plaisir. Et de voir que ça les partouche. Et on fait compte de quand on se fait des histoires. Et de voir que ça les touche, c'est ce que ça les partent. C'est ce qu'on a dit. 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 – Sous-titrage FR 2021